Tout le monde, voici un petit aperçu de ce que peut représenter Minecraft comme outil en classe afin de supporter l'enseignement et les apprentissages dans différentes disciplines. D'abord et avant tout, Minecraft, c'est un jeu vidéo, un jeu vidéo pour lequel justement une valeur pédagogique a été de plus en plus visible tellement qu'ils en ont fait une version Minecraft Éducation qui est accessible à partir d'un compte Office 365. Alors, pour vous donner des petites idées, voici brièvement ce qu'on peut faire avec Minecraft. Donc, dans un monde qui est complètement, par exemple, qui est vide, on peut amener l'élève à résoudre quelques petits défis. D'abord, mathématiques, par exemple, on peut lui faire faire des opérations. On utilise finalement les blocs pour lui faire faire peut-être des opérations sur les nombres en mathématiques. On peut utiliser des blocs aussi pour travailler, par exemple, les nombres décimaux, travailler les fractions, travailler les proportions. On peut lui faire faire aussi des dallages. Donc, reproduire, par exemple, une séquence ici d'allages pour faire des translations, pour faire des symétries, etc. On peut aussi lui faire travailler des solides avec les différentes vues des solides, travailler le volume, le périmètre, les arrêtes, les sommets, les faces, etc. Donc, petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les bases dans un domaine, par exemple, de la mathématique. Il y a les PNJ qui sont intéressants ici. Des PNJ, c'est des personnages non joueurs qui peuvent parler. Donc, peu importe le contexte, qu'il soit mathématique, qu'il soit en langue, qu'il soit dans différents domaines, en univers social, les PNJ amènent une certaine interactivité. Donc, ils peuvent nous parler, nous donner des instructions, nous donner des indices et ils peuvent même nous renvoyer vers des liens. Donc, des liens qui peuvent être, par exemple, des capsules vidéo à regarder, qui peuvent être des tutoriels, qui peuvent être un lien vers un form, Google Form, Microsoft Form, un questionnaire. Bref, n'importe quel questionnaire. Ça peut nous renvoyer aussi vers des documents collaboratifs, par exemple, pour faire de l'écriture collaborative et créer un contexte qui est signifiant, un contexte qui est stimulant pour les élèves. Minecraft aussi, c'est une occasion de travailler en groupe, en équipe. Donc, différentes façons de travailler, en fait, on peut envoyer un monde à chaque élève. Donc, chaque élève travaille dans son espace Minecraft à lui. Mais il y a possibilité aussi de jouer en mode multijoueur. Donc, le mode multijoueur peut, par exemple, être un monde créé par l'enseignant. Et tous les élèves de la classe viennent rejoindre ce monde-là avec un code de jonction. Alors, à ce moment-là, on a vraiment une communauté d'apprentissage. Ça peut aussi être un travail d'équipe, par exemple. On a trois, quatre ou cinq équipes dans la classe. Et chaque équipe a un élève qui est un peu le propriétaire du monde et les autres vont le rejoindre. Mais c'est aussi l'enseignant qui peut être propriétaire de tous les mondes. Et chaque élève va rejoindre son équipe. Donc, travail collaboratif qui peut être aussi effectué de cette façon-là. Minecraft, c'est aussi l'occasion. Je vais juste revenir, quitter celui-ci. C'est aussi l'occasion de faire des tâches créatives dans différentes disciplines, différents domaines. Donc, par exemple, ici, j'ai un château qui a été créé par un élève de cinquième année. Mais pour réaliser ce château-là, l'élève devait respecter certaines contraintes mathématiques ici, dans ce cas-ci, liées, par exemple, aux fractions, liées au périmètre à l'air, différents concepts mathématiques. Et, encore une fois, personnage non joueur intéressant ici, si on le fait parler, le personnage nous mène à la tâche. Donc, le document des contraintes est associé ici directement. Je vais vous l'amener. Donc, ça nous amène à ce document qui contient toutes les contraintes associées à ce problème-là, à cette construction-là. Minecraft aussi, ça peut être l'occasion de placer les élèves dans une tâche plus longue, plus complexe, un projet de plus grande envergure. Alors, voici un autre exemple. Ici, on est dans le contexte où l'élève a une ferme à construire. Encore une fois, ici, c'est un exemple qui est fait avec des mathématiques, mais on pourrait appliquer d'autres notions. Donc, en gros, il y a une partie du travail qui a été préparée d'avance par l'enseignant. Donc, plusieurs personnages non joueurs ici viennent donner des instructions. Dans la version éducation aussi, ce qui est intéressant, c'est les tableaux. Donc, les tableaux ici nous permettent encore une fois de donner des informations, donner des instructions, donner des problèmes à résoudre. Les tableaux, les élèves peuvent aussi les modifier. Donc, ils peuvent venir inscrire des informations, des réponses, du texte, etc. Puis, un outil intéressant dans Minecraft éducation, c'est l'appareil photo. Donc, que j'ai sélectionné en bas. Alors, l'élève peut prendre des photos de soit ses constructions, soit ses réponses. Bref, de tout élément qui peut être pertinent pour envoyer comme trace à son enseignant. Puis, après ça, toutes ces photos-là, toutes ces traces-là sont placées dans un portefeuille. Bref, des images qu'on envoie ensuite en l'enseignant pour lui donner des traces de notre travail. Ensuite de ça, Minecraft aussi, c'est l'occasion d'apprendre la programmation. Donc, on connaît plusieurs outils d'apprentissage de la programmation, de la robotique, etc. Dans Minecraft, il existe aussi le constructeur de code qui permet d'automatiser des constructions qui représentent certaines régularités. Alors, par exemple, vous voyez ce château-ci et l'arc-en-ciel qui sont ici. Ça a été créé en quelques secondes parce qu'il y a du code qui est associé à ça. Il y a de la programmation. Donc, en gros, on va dans le constructeur de code. Il y a des tutoriels à la code.org un peu où les élèves peuvent avancer vraiment de façon autonome, apprendre des petites choses, des petits trucs, des petites astuces. Mais il y a aussi la possibilité de créer nos propres projets. Donc, par exemple, si j'ouvre le projet château ici, alors mon château est composé. Je vais juste essayer d'agrandir. Alors, je reviens dans le code ici. Je pourrais aussi changer les dimensions de mon château. Donc là, j'ai des murs de 30 par 10 et des tours de 6 par 15, mais ça, ça se modifie en quelques clics seulement. Donc, quand je parle d'automatiser une construction, c'est un peu ce que ça veut dire. Puis après ça, on peut modifier les paramètres. Alors, maintenant, j'appelle ma fonction château. Et j'ai un nouveau château. Vous avez vu à quel point il s'est construit rapidement. Donc, c'est mon nouveau château qui s'est placé juste à côté de l'ancien. Donc, voilà, Minecraft, un outil pour faire de la construction, pour placer l'élève dans des contextes signifiants, dans des contextes engageants, mais aussi une occasion d'apprendre la programmation avec la construction de code. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.